Tu as acheté une belle moto parce que tu es riche. Le jeune apprenti qui a accroché ta nouvelle plaque d'immatriculation est tellement doué qu'au premier rond-point, quand le genou vient frôler de trop près l'asphalte, quand le coude épouse et frôle le bitume avec beaucoup d'amour, ta plaque d'immatriculation a fini par terre. Alors après l'avoir insultée copieusement de tous les mots, c'est le minimum, alors tu prends sur toi et décides de la remettre tout seul. Et tu notes que si tu as besoin de faire de la merde, alors tu l'appelles. Ok. Je vais utiliser une pince magnifique parce qu'elle m'a coûté un bras. Je choisis celle-ci car elle était vendue comme étant très facile d'utilisation et en plus ne nécessitant pas trop de force grâce à sa superbe poignée ergonomique. Avec l'ergonomie de la poignée incurvée, on arrive à voir des ergonomies d'utilisation qui sont améliorées. Ouais, un peu amélioré mon cul ! Voyons comment ça marche. Alors ce qui suit est basé sur l'utilisation de ma pince-ergo, mais pour les autres marques, ça sera à peu de choses près la même chose. Sans forcément le réglage qui va suivre. Pour riveter, il faut choisir le bon rivet, en alu, en acier ou en inox. Puis vous sélectionnez le bon diamètre du rivet selon ce que vous avez à accrocher. Dans mon cas, je vais commencer par enlever les anciens rivets qui sont littéralement en trompette explosée. Là, je me suis dit, mais c'est quoi ce rivet en trompette explosée ? Je n'ai jamais vu ça. Et je me dis, en riveteur confirmé, que le petit con... Pardon, le petit apprenti qui t'a mis ta plaque, enfin mis, c'est abusé, en fait t'as compris, qui a tenté de mettre ta plaque, et bien, il n'avait pas de rivet assez gros pour le passage de plaque en dessous. Résultat, il a été la découpée en trompette. Mais je cherche encore comment d'ailleurs. Si tu le sais, mets-le en commentaire. On ne le lira pas. Pour que la plaque tienne au moins les 12 grands points entre le garage et chez moi, après, il a dû se dire qu'il n'en avait plus rien à foutre. Bref, je me suis donc fait chier comme un rat mort pour enlever les deux rivets. Une fois la plaque exenque de ces affreux rivets trompettes, et comme mon garage, c'est pas briconote, j'ai pris le plus gros de la mallette que j'avais acheté. Oui, parce que c'est fourni avec. Là, je me suis dit que j'allais en chier pour casser les rivets vu son diamètre. Eh ben, ouais, ouais, j'en ai chié, ouais. Pour régler, alors, je dévisse le porte-nez presque à fond pour permettre de visser le nez de pose à fond dans le diamètre qui correspond au rivet que j'ai choisi. Porte-nez, nez de pose. Porte-nez, nez de pose. Je ne me demande pas pourquoi on appelle ça comme ça, c'est eux qui appellent ça comme ça. Il faudra serrer la pince pour réussir à visser correctement le nez de pose. Je choisis mon rivet en fonction du nez de pose que je fais pénétrer dans le porte-nez. Oh, c'est plutôt chaleureux. C'est horride. Oh, sexy. Mais du coup, le rivet ne pénètre pas dans les morts. La calotte, c'est mort, Jésus ! Les morts, ce sont ces petites mâchoires qui viendront plus tard tirer sur la tige du rivet à l'intérieur. Ils ne rentrent pas dans les morts car le porte-nez est dévisé à fond. C'est normal, ne t'en fais pas. On va resserrer le porte-nez jusqu'à ce que le rivet tombe bien au fond. Je resserre d'un petit quart de tour supplémentaire pour m'assurer qu'il est bien au fond. Et puis, je serre le contre-écrou pour verrouiller la position du porte-nez. Tout simplement ! Enfin, vous pouvez sortir votre rivet à sa place définitive en pompant. En pompant. En pompant. Hum, quelle volubilité ! En pompant la pince jusqu'à ce que la tige du rivet pète. Et que le rivet soit en place et maintienne la pièce. Oh ! Et là, il est cassé. Vous pouvez aussi vous reposer entre deux pompages. Vu la force qu'il vous faut. Et si ta femme réussit à mettre un rivet de 4 à 1 main avec la pince de chez Ergo. Pas la titi, pas trop. Parce que si elle te met une gaufrette, c'est pas sûr que tu t'en remettes. Laisse-toi de la mort ! Laisse-toi de la mort ! Laisse-toi de la mort ! Laisse-toi de la vie ! Fais ta gueule ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501